Bonjour à tous, je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour l'opportunité qu'on prend de se réunir ensemble pour glorifier notre Seigneur et Sauveur, prendre un temps pour écouter ce que l'Esprit veut nous donner ce soir à propos de sa parole. Si vous désirez suivre avec moi, je vais vous inviter à tourner dans 1er Jean au chapitre 2. 1er Jean au chapitre 2, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va lire le verset 1 et le verset 2. Donc 1er Jean, chapitre 2. En passant, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez tous bien. Donc 1er Jean, chapitre 2, verset 1, verset 2. L'apôtre Jean dit, On va arrêter là. Dans ce qu'on vient de lire, simplement, on peut voir que Jean nous présente le rôle que notre Seigneur a décidé d'endosser pour chacun d'entre nous. Premièrement, il nous parle qu'il faut prendre garde de ne pas pécher. Mais on peut voir ici, à travers ce qu'il dit, dans le langage de Jean, on comprend que ça implique de ne pas pratiquer le péché. Parce que, qui peut réussir à ne pas pécher parmi les hommes? On sait qu'il y a un seul qui a été parfait, c'est Jésus-Christ. Les hommes sont pécheurs. Donc, quand Jean dit au début, il dit, afin que vous ne péchiez point, bien, c'est que ça implique la pensée de ne pas pratiquer le péché. Et donc, ensuite, il dit, si quelqu'un a péché, si quelqu'un a chuté, d'une façon ou d'une autre, j'en rappelle le plus grand rôle que Jésus a décidé d'endosser. celui d'avocat, celui d'un défenseur, celui d'intercesseur, pour chacun de nous devant Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète Abakut, dans la parole, rappelle quelque chose sur ce fait. Et le prophète a dit très clairement, je vais le citer, en parlant de Dieu, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dans Abakut, chapitre 1, verset 13, que Dieu est tellement parfait dans sa personne, parfait en absolument tout, que dans notre condition, nous serions incapables d'oser, d'oser, même penser, nous présenter devant Dieu, il ne pourrait pas soutenir un seul instant de nous regarder, à cause de sa pureté, à cause de notre état de pécheur, et comparativement à lui, son état de sainteté, de pureté, ne pourrait pas porter les yeux sur nous. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que Abakut disait. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, pour l'iniquité. Et nous en sommes couverts. Nous sommes pécheurs à cause de notre nature, nature pécheresse, dont nous avons hérité d'Adam et Ève. Et c'est là que Jésus rentre en ligne de compte. Jésus a pris sur lui-même de venir ici-bas et d'endosser ce rôle d'avocat afin de plaider notre cause devant Dieu. de s'interposer entre le juge suprême et le condamné qui est nous, dans la cour, lequel est entre les deux, quand le condamné est assis dans son box, dans son box, excusez, j'ai pas le mot exact, derrière son bureau, dans l'endroit où les condamnés sont, et que le juge est en hauteur, assis sur sa chaire, assis sur son bord, derrière sa chaire, et qui est devant le juge et qui plaide, c'est l'avocat. C'est l'intercesseur. Et si vous pouvez voir avec moi cette image, bien voici notre condition devant Dieu. Ça nous prend un avocat. Tous ceux qui croient, et malheureusement plusieurs, sont insensés et inconscients de ce fait qu'ils croient qu'ils peuvent d'eux-mêmes plaider leur cause devant Dieu, qu'ils croient qu'ils peuvent d'eux-mêmes, sans Christ, vivre cette vie, se foutre de Dieu, se foutre de Jésus, puis dire, ben moi, ben que je meurs, ben que je sois en face de Dieu, moi, il parlait face à face, moi, il disait, tu sais, je vais me défendre. Non. La parole le dit clairement, le prophète le dit, et c'est écrit à bien d'autres endroits. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu dans cet état. Nous sommes condamnés d'avance. Notre cause, elle est perdue d'avance si nous pensons le faire par nous-mêmes. Ça nous prend un avocat et il y en a juste un. Il y en a juste un qui est capable de plaider cette cause-là, c'est Jésus. Il a pris sur lui d'endosser ce rôle-là. Il est venu ici-bas. Il a vécu cette vie de perfection. Il a porté sur ses épaules nos péchés, notre fardeau. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité des morts à cause de sa perfection parce que la mort ne pouvait pas le garder. Et maintenant, l'abîme nous dit quoi? Il est auprès de Dieu et il intercède pour nous. Il plaide pour nous. Qui est inclus dans ce nous? Tous ceux qui croient que Jésus a endossé ce rôle-là. tous ceux qui croient ou qui ont cru et qui croient encore que Jésus est venu ici-bas comme un sauveur, il est venu nous sauver de l'enfer, venu nous sauver de notre nature pécheresse. Qu'il est venu comme un sauveur et un seigneur, qu'il est le seigneur de nos vies. On voit d'ailleurs que ce n'est pas pour rien que Jésus a dit quand il parlait avec ses disciples, dans Jean 15, pas besoin d'y tourner, verset 5, un verset court, une partie du verset 5 qui dit tout. Jésus avait dit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on sait, ça, ça peut aller dans tellement de sens, ça va dans tous les sens en fin de compte. Sans Jésus, tout est impossible. Ah oui, sans Jésus, on est capable d'aller travailler, sans Jésus, on est capable de gagner de l'argent, de faire, tu sais, on est capable, il y en a qui pourraient dire, sans Jésus, je suis capable quand même de vivre, je peux manger, tout. Mais, de connaître vraiment la plénitude dans cette vie-ci, et surtout d'être prêt pour l'avenir, pour la vie à venir, sans Jésus, pensez-y pas. Pensez-y pas. C'est seulement avec Jésus qu'on peut atteindre notre plein potentiel dans cette vie. C'est seulement avec Jésus qu'on peut espérer avoir une meilleure vie dans l'avenir. Sans Jésus, tout seul, impossible. Donc, voici en résumé ce que Jean disait clairement. Jean nous rappelle ceci. Jésus a endossé un rôle d'intercesseur, c'est notre avocat. C'est le seul que Dieu a donné. Maintenant, Dieu veut nous faire parcourir ce soir un exemple dans sa parole qui image ce fait-là. Une histoire qui est survenue et qui image bien ce que Jésus est venu faire, le rôle qu'il est venu endosser et tout. C'est une situation qui est survenue avec l'apôtre Paul et l'Esprit veut nous donner de le parcourir ce soir, de le revisiter pour ceux qui l'ont peut-être lu dernièrement dans leur lecture quotidienne et tout. Je vous invite à tourner avec moi dans la lettre au Philemon. On va aller ce soir puiser dans la lettre au Philemon le cœur du message. On ne voyagera pas beaucoup ce soir. Parce que l'Esprit, c'est ce que l'Esprit m'a donné pour nous tous de... comment je pourrais dire... de reméditer le rôle de notre Seigneur, le rôle qu'il a endossé et nous le voyons clairement à travers cette lettre à Philemon, le rôle que le Seigneur a endossé pour chacun d'entre nous, qui est celui d'intercesseur, celui d'avocat, de plaideur, celui qui plaide. Dans la lettre au Philemon, on va commencer, on va toute la lire. On va toute la lire, on va la décortiquer. Si on commence à partir du verset 1, dans la lettre au Philemon, un seul chapitre, verset 1, verset 3, avec l'apôtre Paul qui dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère à Timothée, à Philemon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur à Phia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On va souvent faire des temps de pause en passant. Dans cette introduction, on peut voir un peu comment Paul Paul aimait toujours introduire. Paul a écrit beaucoup de lettres. Paul a écrit des lettres, habituellement, Paul écrivait des lettres aux Églises, et c'est arrivé à de rares reprises, deux reprises en fin de compte, à ma mémoire, que Paul a écrit une lettre à quelqu'un particulièrement, à Philemon et à Timothée. Ce sont ceux que je me suis attite. Attite également, c'est vrai, trois fois. Attite aussi. Paul, à toutes les fois qu'il écrivait une lettre, il y avait toujours une introduction. C'était toujours un peu une entrée en matière, ça dressait un peu la table, on pourrait dire ça comme ça, ça dressait la table pour la suite de ce que Paul avait à communiquer. Dans cette introduction, on peut voir un peu la situation dans laquelle Paul était. Entre autres choses, Paul se dit être prisonnier. Il se dit Paul prisonnier de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Paul a écrit la lettre au Philemon, Paul était en prison. Il était en prison à Rome. Pourquoi de Jésus-Christ? Parce qu'il était en prison pour la cause de Jésus-Christ. Parce qu'il avait pris position pour le Seigneur et qu'il n'avait pas voulu démordre de sa position pour le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul était en prison. On voit que c'est pour ça qu'il se dit de prisonnier de Jésus-Christ. Premièrement, soumis à Christ et donc en prison à cause de ça. Il se dit le prisonnier de Jésus-Christ. Son langage démontre cela. On peut voir aussi qu'il nous a parlé d'une soeur qui s'appelle Abphia. On ne sait pas si c'est la femme de Philemon. On ne sait pas si c'était sa femme ou pas. Ça semble être quelqu'un. L'apôtre Paul connaissait certaines personnes ici. La lettre au Philemon, c'est une lettre qui est adressée à l'église de Colosses. À l'église aux Colossiens. Quand l'apôtre Paul était en prison, je l'ai déjà mentionné à l'église, il avait écrit certaines lettres. Il avait écrit la lettre aux Philippiens, entre autres. Il avait écrit la lettre aux Éphésiens. Il avait écrit la lettre aux Colossiens. On peut voir ici qu'il nous a dit que Philemon était un homme consacré à Dieu. Philemon tenait l'église dans sa maison. Philemon était assez consacré à Dieu qui prêtait sa maison pour les assemblées de l'église. L'église de Colosses, l'église aux Colossiens, se tenait dans la maison de Philemon. Leur pasteur s'appelait Archip. Il est mentionné ici. Il est mentionné Archip, notre compagnon de combat. Quand l'apôtre Paul utilise l'expression compagnon de combat, ça démontre habituellement que c'est un pasteur. Il parle d'un homme de Dieu, d'un homme qui enseigne. Donc, la table est dressée pour ça. Philemon, Aphia et d'autres personnes sont des gens que Paul connaissait à Colosses. Cette église se tenait dans la maison de Philemon et l'apôtre Paul écrit cette lettre à Philemon parce qu'il y a quelque chose à lui parler. Et là, la table est dressée, on comprend le contexte. Paul est en prison. Il envoie cette lettre-là parce qu'il avait reçu d'un frère, il avait reçu d'un frère, le frère Epaphras, qui est un autre compagnon de combat. Il avait reçu de lui des nouvelles de l'église de Colosses et la requête et tout. Il a décidé d'écrire et de décider de faire porter la lettre aux Colossiens avec cette lettre-là spécifiquement à Philemon. Donc, on peut voir qu'il est dit ici, à partir du verset 4, on va lire jusqu'au verset 7. Il est dit, premièrement, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, disait Paul, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » On va arrêter ici. On peut voir ici comment Paul parle de façon élogieuse à Philemon. Ça m'a fait, moi, un lien sur le message, un message que l'Esprit nous a donné dernièrement. Quelles sont les trois choses qui demeurent, si vous vous souvenez? Le Seigneur nous avait apporté ça. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, la charité. La plus grande de ces choses étant la charité. Si vous vous souvenez, pour l'Église de l'Espérance, dans 1er Corinthien 13, on avait étudié cela. Excusez-moi dernièrement. Pourtre, Paul souligne ici la foi et l'amour de Philemon. Ça nous démontre que c'est un homme qui possédait ces choses qui demeurent. C'est un homme qui tenait ferme et qui combattait le bon combat de la foi, pourrait dire. en même temps, on peut voir ici dans ce qu'on vient de lire un peu la sagesse de Paul parce que Paul avait une requête comme on va le voir à adresser à Philemon et pour préparer le terrain, Paul, en bon communicateur qu'il est, on peut voir que l'apôtre Paul était, comment je pourrais dire, c'était un fin communicateur. C'était quelqu'un qui avait l'art du langage, l'art de parler, l'art de communiquer aux gens. Paul comprenait qu'avant de demander quelque chose, c'était bien de préparer le terrain, de préparer le cœur, de dire à la personne, de rappeler à la personne sa foi, de rappeler à la personne son amour, de remettre devant elle des choses qui sont vraies en fin de compte. C'est pas, l'apôtre Paul, il lui comptait pas n'importe quoi. Mais l'apôtre Paul soulignait ses forces, soulignait ses... ses bonnes ses bons points parce qu'il allait avoir une demande qui allait mettre à l'épreuve ces choses-là. Donc c'était bon d'entrer de jeu de le flatter dans le sens du poil. Si je peux m'exprimer ainsi en bon québécois, c'est une bonne façon de communiquer. Si on a quelque chose à demander à quelqu'un, Paul, si on étudie les enseignements de Paul et sa façon d'écrit, sa façon de faire les choses, on peut en retirer beaucoup de sagesse. Paul, point inclure dans d'autres endroits, quand il avait à parler de choses difficiles, souvent, il était élogieux avant de le faire, justement pour préparer le terrain, pour un peu souligner des bons quoi à la personne. Après ça, il arrivait par la chose un petit peu plus difficile à gérer. Et Paul fait ça aussi avec Philemon. Donc, on peut voir que par la suite, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, Paul entre directement dans le vif du sujet. Quel est ce sujet? Voyons-le ensemble. Paul dit, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, est de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Paul lui rappelle sa condition présente, sa condition de prisonnier, autrement dit, de personne qui est dans une jôle, qui est dans des conditions difficiles et qui s'inquiète d'une chose, d'une situation. Il lui dit ensuite, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. » Arrêtons-le ici. Voici le vif du sujet que Paul voulait amener. Voici le cœur un peu de la raison de la lettre à Philemon. On voit que Paul, on voit que, je voulais dire, on va commencer par Philemon. On voit que Philemon avait un esclave et vous savez, c'était d'usage à ce temps-là. Ils étaient sous la loi romaine, les gens un peu bien, un peu, qui étaient nantis moindrement, qui avaient moindrement de l'argent dans notre langage à nous, qui étaient bien nantis, avaient des esclaves. C'était permis dans la loi romaine, c'était quelque chose qui était d'usage. Philemon semblait être un homme à 100 moyens pour avoir des esclaves. Il nous est parlé ici d'un esclave, entre autres, Onésime, qui avait été un esclave inutile, un esclave qui n'était pas docile, à un point tel que cet esclave s'était sauvé de chez son maître, il s'était échappé de chez son maître, il s'est enfui, cet esclave. Et par l'intervention de Dieu, on va dire ça comme ça, Onésime, dans sa fuite, en était venu à rencontrer Paul. comment la Bible ne nous le dit pas? Sauf que il en était venu dans son errance, parce que certainement qu'il est parti errer quelque part, sans doute à Rome, puisque Paul était là. et Paul nous dit qu'il l'a engendré dans les chaînes. Donc, on peut s'imaginer qu'Onésime est sans doute parti à Rome, s'est sans doute dit dans une grande ville comme Rome, on ne me retrouvera jamais. Je vais me mêler au monde et je vais être une aiguille dans une botte de foin, je ne serai plus trouvable. Et de fil en aiguille, on ne sait pas comment, mais Onésime en est venu à rencontrer quelqu'un qui sans doute lui a présenté Paul et Paul, par son témoignage, l'a amené à Christ. Cet esclave en est venu à accepter Jésus comme son sauveur personnel, à comprendre que dans sa condition, il y avait besoin de Jésus. Et vous savez, ça c'est une chose merveilleuse que l'abbé m'enseigne, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe ta race, peu importe ta condition, tu as besoin de Christ, tu as besoin de Jésus. Souvenons-nous ce que Jean avait dit, tu as besoin d'un avocat auprès du Père. Tu as besoin d'un avocat auprès du Père pour plaider ta cause. Jésus est cet avocat, le seul avocat, qui est possible, qui est capable de plaider cette cause-là, qui est capable de se présenter devant Dieu pour le faire. Onésime, dans son état d'esclave, avait compris cela par le témoignage de Paul. et Paul, dans sa façon, lui, d'apporter les choses, Paul était un homme qui n'avait pas d'enfant, selon la chair, dans ce qu'on voit dans la Bible. L'apôtre Paul était un homme célibataire, ce qu'on appellerait un célibataire endurci, et il semblait être un homme célibataire qui vivait seul, qui ne voulait pas s'encombrer dame ne le prenait pas mal, mais il ne voulait pas s'encombrer de femmes. Ça, c'est ses propres paroles. Ce n'est pas moi qui veux dire qu'une femme s'est encombrante, pas du tout. Mais Paul était comme ça. Il était seul, et c'était un homme qui vivait pleinement sa relation avec le Seigneur seul. Et Paul était quand même un homme qui était très paternel. Dans bien des endroits, il réfère à des gens qui l'ont amené au Seigneur comme étant ses enfants. Spirituellement, il se voit comme un père, et il appelle ces gens-là ses enfants. C'est ce qu'il fait avec Onésime. Il parle de cet enfant qu'il a engendré dans les chaînes. Certains ont mal compris cette façon de parler de Paul et ont pensé qu'il avait sans doute eu un enfant par les liens du sein, et ce n'est pas le cas. Quand on étudie la vie de Paul, on voit qu'il n'a jamais eu d'enfant de ce qu'on peut voir, de ce qu'on sait de lui du moins. Donc, Onésime est venu au Seigneur par le témoignage de Paul, il est son enfant engendré dans les chaînes, son enfant spirituel engendré dans les chaînes. Et maintenant, Paul veut réparer une situation qui est survenue. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Paul dit, « Je te le renvoie. » Lui, une partie de moi-même. Je te le renvoie. Je ne sais pas, frères et sœurs, si on peut comprendre tout ce que cette situation-là comporte. Mais je peux vous dire que selon l'histoire, selon ce qu'on sait historiquement des lois romaines et de la façon de vivre des romains, un esclave en fuite, c'était une faute très grave selon la loi romaine. Je ne sais pas si vous le savez. Une faute qui était tellement grave que si l'esclave était rattrapé, il méritait un châtiment exemplaire qui pouvait même mener jusqu'à la mort. Cet esclave-là pouvait être mis à mort par son maître et la loi romaine le permettait. la fuite d'un esclave était une faute très grave dans la loi romaine. Donc, on peut s'imaginer qu'Onésime, il ne souhaitait pas être retrouvé par son maître. Il aurait, comment je pourrais dire, sans doute pensé le pire s'il aurait été retrouvé. Et là, Paul le renvoyait vers son maître. Mais, Paul ne le renvoyait pas à vide vers son maître. Paul le renvoyait avec un autre frère et par France, je crois. Ça, vous pouvez voir ça dans Colossiens, chapitre 4, versets 7 à 9. Paul le renvoie à l'église de Colosse vers Philemon. Pas seul, il le renvoie avec quelqu'un d'autre, mais il le renvoie aussi avec une lettre. Avec une lettre qui est un plaidoyer pour sa cause à lui. cette lettre au Philemon qu'on est en train de lire. Il le renvoie avec cette lettre. Cette lettre, c'est son salut. Cette lettre, c'est, comment je pourrais dire, sa liberté ou son pardon, peu importe, reposait dans cette lettre-là par les écrits de Paul. Et ils avaient aussi la lettre aux Colossiens que vous pouvez aller lire pendant la semaine si vous le désirez. Pour avoir pleinement le contexte, vous allez voir des bribes d'informations sur ce qu'on lit là présentement. Donc, Onésime retourne vers Paul, retourne vers Philemon, Paul le renvoie et il accepte de retourner vers son maître avec cette lettre qui est son plaidoyer, qui est le plaidoyer de Paul pour lui. Paul intercède pour lui, en d'autres mots. Quand on comprend, frères et sœurs, ce qui est en train de se passer ici, on peut voir que Paul endosse le rôle de Jésus-Christ. En image, on se comprend, Paul ne se prend pas pour Jésus, mais il endosse le même rôle que Jésus a endossé pour chacun d'entre nous qui avons cru en lui. Paul endosse le rôle d'intercesseur, d'avocat auprès de Philemon qui pourrait représenter Dieu dans cette situation-là. Puis Onésime qui pourrait nous représenter nous qui ne sommes pas capables de se présenter devant le juge sans voir un avocat qui plaide. Onésime se présenter devant Philemon sans voir Paul qui écrit pour lui, ça n'aurait sans doute pas eu les mêmes débouchés, comme on va le voir plus loin. Voici la situation. Et quel est le plaidoyer sur quoi Paul repose son plaidoyer? Paul fait reposer son plaidoyer, frères et sœurs, sur l'amour. Paul dit, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Pourquoi l'amour, frères et sœurs? On l'a vu dernièrement dans le message que l'Esprit nous a donné que je vous ai référé, les trois choses qui demeurent. Le Seigneur avait mis beaucoup d'emphase sur l'amour. Il nous avait ramené beaucoup de choses à propos de l'amour. L'amour inconditionnel, on parle de l'agapé, l'amour parfait inconditionnel de Dieu qui repose sur rien dans le sens que ce n'est pas un dû. L'agapé, ça donne simplement par grâce de donner. C'est pour aucune raison. C'est inconditionnel et c'est désintéressé. Donc, l'apôtre Paul fait reposer son plaidoyer sur l'amour. Pourquoi aussi? Quelle est la force de l'amour? La force de l'amour, Salomon l'avait dit dans les proverbes. Faites juste écouter. Salomon avait dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? L'amour, il excuse tout, il croit tout, il supporte tout. C'est ça que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens 13. C'était sur ça que Paul faisait reposer son plaidoyer. Donc, beaucoup d'emphase sur l'amour. C'est ce qu'il rappelle à Philemon. Mon plaidoyer repose sur l'amour. On voit que si on continue, il dit ensuite, verset 13, il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Ce qui est drôle, frères et sœurs, et ce qu'on n'a pas remarqué ici, c'est qu'il y a un jeu de mots qui est intéressant. Pourquoi? Parce que Onésime a été dit être un esclave qui était inutile. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il était inutile. Mais maintenant, il est devenu utile. Et le jeu de mots qui est drôle, c'est qu'Onésime veut dire utile. C'est là le jeu de mots qui est un peu qui est drôle. Son nom veut dire utile. Autrefois, Onésime ne représentait pas son propre nom. C'est un serviteur inutile. C'est un esclave qui était inutile à son maître. On peut s'imaginer qu'il était sans doute rebelle. On peut s'imaginer des choses. On ne sait pas avec certitude. Mais il était inutile, si on le sait. Et la Bible dit qu'il est devenu utile. Paul dit qu'il est devenu maintenant utile. Autrement dit, il en est venu à la pleine réalisation de lui-même à travers Jésus-Christ, à son plein potentiel. Il a permis d'acquérir son plein potentiel à travers Jésus-Christ. Il est devenu comme son nom. Il est devenu Onésime. Il est devenu utile. Et l'apôtre Paul plaide qu'il est devenu tellement utile. C'est devenu un homme tellement consacré. que Paul dit j'aurais préféré le garder auprès de moi. Il me rendait tellement service pendant que j'étais en prison. Il m'a rendu tellement service. Mais il dit en même temps c'est pas convenable. C'est ton esclave. Je te le renvoie. Même s'il m'est très utile. Donc, le jeu de mots est intéressant ici. Et Paul met beaucoup d'emphase sur le changement de vie d'Onésime. Il met beaucoup d'emphase sur ça. Il plaide Onésime a changé. Il a changé de vie. Et ça nous rappelle frères et sœurs qu'en Jésus-Christ tout le monde peut changer de vie. Il y a des personnes qu'on peut regarder qu'on peut juger et qu'on peut dire ces gens-là c'est des causes perdues ou ces gens-là sont comme ci sont comme ça. Mais toute personne qui vient à Jésus-Christ et qui sincèrement le reconnaissent comme sauveur et seigneur pas des lèvres mais du cœur mais de l'esprit il ne peut pas pas y avoir de changement dans la vie de la personne. La personne va changer. L'esprit de Dieu qui vient habiter en elle va la changer de l'intérieur. Et comme le Seigneur l'avait dit le Seigneur nettoyait premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Vous vous rappelez ces paroles dans Matthieu 23 il nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur devienne net. Donc le travail commence toujours à l'intérieur. C'est comme ça que le Seigneur opère. Onésime avait changé de vie. Il était devenu maintenant utile. Paul le renvoie vers Philemon et dit c'est pas convenable que je le garde c'est ton esclave. Il y a une situation qui doit être réglée. Puis Dieu aime ça comme ça. S'il y a des situations de conflits entre frères et sœurs parce que maintenant Onésime était devenu un frère en Christ de Philemon si on suit la logique. Il fallait qu'une situation soit réglée. On ne peut pas laisser des conflits comme ça. Donc Paul le renvoie pour ça. On peut voir à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 si on continue. Il dit Toutefois je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave mais comme supérieur à un esclave comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison soit dans la chair soit dans le Seigneur. Autrement dit Paul essaye de donner un sens à Philemon pour ce qui s'est passé. Il dit Oui ton serviteur s'est enfui. Oui il mérite le châtiment. Il mérite sans doute selon la loi il mériterait un énorme châtiment un châtiment exemplaire. Mais dis-toi que cette situation-là elle a engendré quelque chose de grand. Il dit tu l'as perdu pour un temps mais il t'est revenu comme un frère en Christ plus comme un esclave mais comme un frère dans le Seigneur. Tu l'as perdu pour un peu de temps et là tu le retrouves pour l'éternité toute entière. Parce que les enfants de Dieu le savent en Christ on a un lien qui est plus fort que les liens du sang. Les frères et soeurs dans le Seigneur ont ressenti ce lien-là. Quand on est en relation avec quelqu'un qui est en Christ ça dépasse les liens du sang. Une personne on est comme une famille dans le Seigneur on est une famille qui est très solide puis même je peux le dire par expérience on se sent beaucoup mieux avec des frères et des soeurs dans le Seigneur qu'avec notre propre famille charnelle parfois et même souvent. Parce que vu que le Seigneur nous change de l'intérieur on vient qu'à pu aimer les mêmes choses qu'à pu avoir le même langage et quand on est parmi nos familles charnelles qui ont un langage différent qui ont des goûts différents des nôtres on dirait qu'on ne se rejoint plus. On dirait qu'on ne se rejoint plus. On veut parler du Seigneur on veut les amener au pied de la croix puis ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas du Seigneur ils ne veulent pas en entendre parler. Donc nous on s'en rejetait dans ces choses-là et où c'est qu'on trouve notre réconfort où c'est qu'on trouve notre joie où on la retrouve dans la famille du Seigneur avec les nôtres avec ceux qui vivent la même relation que nous avec le Seigneur on se complète bien. L'apôtre Paul plaidait pour toutes ces choses à Philemon. Il dit maintenant tu as retrouvé Nézème comme un frère en Christ. Sois pas fâché après lui comprends que cette situation-là Dieu l'a revirée pour qu'elle amène un résultat merveilleux. Et l'apôtre Paul plaidait sur une chose dans ce qu'on vient de lire sur le volontarisme. Il dit je veux pas que cette action-là je veux pas que tu le pardonnes parce que Paul voulait en fin de compte Paul voulait qu'il le pardonne mais je veux pas que tu le pardonnes forcé je veux pas que tu te sentes forcé de le pardonner que tu le fasses en contre-coeur comme pour dire que tu es obligé de m'écouter. En d'autres mots Paul il dit je veux que tu le fasses volontairement par amour parce que vous savez c'est ce que Dieu approuve Dieu aime voir ses enfants agir de façon volontaire dans ce qu'ils font pour lui. Les sacrifices que nous faisons pour le Seigneur Dieu aime que ce soit des sacrifices volontaires c'est ce que Dieu demande des sacrifices volontaires comme dans Romains 12 verset 1 pas besoin d'y tourner quand l'apôtre Paul disait il dit offrez vos corps en sacrifice qui sera de votre part un culte raisonnable volontairement donnez-vous au Seigneur en d'autres mots donnez-vous au Seigneur c'est pas pour rien que David avait dit dans les psaumes David qui savait que Dieu voulait des sacrifices volontaires David dit je t'offrirai de bon coeur des sacrifices je louerai ton nom au éternel car il est favorable dans psaume 54 verset 8 je t'offrirai de bon coeur des sacrifices de bon coeur ça veut dire quoi ça veut dire volontairement ça me fait plaisir de te les offrir en d'autres mots on voit que l'apôtre Paul continue à dire partir du verset 17 au verset 20 il dit si donc tu me tiens pour ton ami reçois-le comme moi-même s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose mets-le sur mon compte mets-le sur mon compte moi Paul je t'écris de ma propre main je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi oui frère que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur tranquillise mon coeur en Christ on peut voir à quel point Paul endossait le rôle de Jésus dans cette histoire dans cette situation-là parce que Paul se proposait de payer le prix si Philemon avait un prix à demander pour que cette situation-là soit réparée et Paul s'en doutait que Philemon il l'a dit au début t'es un homme d'amour t'es un homme de foi Paul s'en doutait que Philemon allait par l'esprit qui est en lui allait résonner convenablement cette situation-là qu'il allait passer par de sa colère envers son esclave qui s'était enfui qu'il allait passer par-dessus le châtiment qu'il aurait pu lui donner et tout Paul s'en doutait mais Paul avançait quand même l'idée si tu demandes quelque chose je vais le payer je vais endosser le prix que tu vas demander pour ça vous savez Paul rappelait à Philemon à mot couvert on pourrait dire entre les lignes que Jésus a fait la même affaire contre nous autres Jésus devant Dieu s'est proposé d'endosser de payer le prix de payer le prix qu'on aurait dû payer même qu'on ne pouvait pas payer parce que même si on aurait voulu s'offrir nous-mêmes en sacrifice sans Christ puis de se dire je vais donner ma vie puis ça devrait être suffisant pour que Dieu me reçoive ça n'aurait même pas été suffisant parce que la Bible nous prescrit que Dieu n'acceptait que les sacrifices purs et parfaits c'est pour ça que dans l'Ancien Testament les animaux les jeunes qui étaient offerts en sacrifice les jeunes les jeunes brebis les jeunes chèvres chevraux il fallait qu'ils soient parfaits ils ne pouvaient pas être infirmes ils ne pouvaient pas être malades il fallait qu'ils soient parfaits c'est une image que Dieu recevait que les sacrifices parfaits Jésus qui a porté nos péchés il a été parfait et c'est pour ça qu'il a été un sacrifice acceptable aux yeux de Dieu le sacrifice le plus agréable que Dieu a pu que Dieu a pu accepter ça a été Jésus-Christ Paul nous rappelle ça que Jésus a payé le prix pour nous puis qu'il a endossé pour nous c'est pour ça qu'à deux endroits je voulais deux endroits faites juste écouter autrement Paul disait aux Romains il dit en parlant de Jésus il dit car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort autrement dit il a porté nos péchés c'est pour le péché qu'il est mort puis plus loin à un autre endroit Paul disait toujours aux Romains il dit Christ est mort mais bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous il intercède pour nous disait Paul les deux endroits que je vous ai lus c'est dans Romains 6 verset 10 et j'ai lu dans Romains 8 verset 34 si on continue verset 21 dans Philemon on continue notre lecture on est rendu quasiment à la conclusion ça va vers la conclusion Paul dit c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis que dans le Seigneur quand quelqu'un aime le Seigneur ça se voit quelqu'un qui aime le Seigneur ne se contentera pas de faire ce qui est demandé il va aller toujours au-delà il va vouloir en faire plus que ce que quelqu'un va demander parce qu'il aime le Seigneur et il aime ses frères et soeurs dans le Seigneur il va en donner plus que le client demande c'est ça qu'on dit en bon québécois en donner plus à quelqu'un que le client demande c'est ça qu'un frère va faire dans le Seigneur envers quelqu'un d'autre c'est pour ça que Paul disait sachant les liens qui nous unissent en Christ je sais que non seulement tu vas accéder à ma requête tu vas le faire volontairement par-dessus ça puis en plus tu vas même aller au-delà de ce que je te demande l'impôtre Paul avait une confiance en Philemon il savait que c'est un homme juste il savait que c'est un homme juste si on termine la lettre au Philemon on peut voir à verset du verset 22 il dit en même temps que par leur prière que par leur prière il dit préparez-moi un logement parce que je vais peut-être être capable de vous visiter et ça c'était sans doute une nouvelle très réjouissante pour eux que Paul soit capable d'aller les voir parce que quand on comprend l'histoire de l'église de Colosse Paul connaissait certaines personnes mais c'est pour lui qu'il avait fondé l'église de Colosse je crois de ce que je comprends dans tout ça Paul n'avait pas visité cette église-là une fois qu'elle était fondée Paul avait entendu parler de cette église-là à travers Epaphras il connaissait certaines personnes dans cette église-là dont Archip qui était le pasteur dont Philemon dont Aphia qu'on pense qu'il était peut-être sa femme ou peu importe et Paul souhaitait aller les voir il souhaitait voir cette église-là c'est pour ça qu'il dit préparez-moi un logement car j'espère que vous êtes rendus grâce à vos prières ça nous démontre frère Ressor aussi ça nous fait un lien aussi avec la prière comment que la prière comme il est dit la prière du juste une grande efficace comme il est dit dans la parole le Seigneur disait que lorsqu'on croit aux promesses de Dieu puis que deux personnes s'accordent sur une même chose la Bible nous dit quoi il leur sera donné la chose qu'il demande d'ailleurs c'est ce que le Seigneur disait dans Matthieu Seigneur a dit je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux c'est dit dans Matthieu chapitre 18 verset 19 on sait que tous ceux qui connaissaient Paul sans doute pas rien que dans l'église de Colosse mais dans les autres églises aussi qui savaient qu'il était en captivité priaient pour sa libération et l'apôtre Paul savait qu'autant de prières dirigées vers un seul but vers sa libération n'avait que pas d'autre choix que Dieu exhauste en son temps bien sûr toujours mais que Dieu exhauste cette demande et qu'il puisse être libéré et l'apôtre Paul a été effectivement libéré et ensuite réemprisonné et ensuite il est mort malheureusement ça c'est l'histoire qui nous le démontre mais donc voici la lettre au Philemon et on a pu voir à travers cette lettre là le rôle que Jésus a endossé pour nous à travers l'apôtre Paul à travers de cet exemple Philemon représentant Dieu on pourrait dire le juge Onésime étant l'esclave représentant notre personne notre condition vis-à-vis le juge et Paul qui intercédait entre les deux en faveur d'Onésime devant Philemon pour qu'il soit pardonné pour qu'il soit autrement dit comment je pourrais dire exempté d'un châtiment Jésus a fait la même affaire pour nous c'est pour ça qu'il est venu pour conclure tournons dans 1er Pierre chapitre 2 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir sur ce premier rôle que Jésus a endossé pour l'humanité c'est le premier rôle que Jésus a endossé pour l'humanité celui d'avocat d'intercesseur de sauveur de Seigneur mais quand on dit pour l'humanité il faut toujours garder en mémoire que c'est offert à tous mais c'est pas accessible à tous c'est seulement accessible à ceux qui veulent aller vers le Seigneur oui c'est accessible à tous dans le sens que tous peuvent aller vers lui sauf que c'est pas donné sur tout le monde c'est pas imposé à personne c'est offert à l'humanité mais tu dois prendre la main que Dieu te tend à travers Jésus Christ tu dois prendre cette main là tu dois prendre la main du Seigneur tu dois désirer aller à son à son cabinet si vous voyez l'image aller à son cabinet aller lui parler de ta cause puis à vouloir l'engager comme ton avocat si j'ai une cause si je ne vais pas voir l'avocat il ne me défendra pas il ne saura même pas qui je suis mais là avec Dieu on sait que ce n'est pas pareil il nous connait sauf qu'il faut aller à Jésus il faut l'engager cet avocat là il faut l'avoir sur notre bord puis comment on l'engager mais c'est en se reconnaissant pécheur c'est en reconnaissant notre condition en reconnaissant que le juge suprême Dieu ne peut nous recevoir dans notre condition actuelle on ne peut pas espérer se présenter devant Dieu puis nous défendre nous-mêmes impossible il ne jetera même pas un regard sur nous s'il nous regarde c'est pour nous condamner à cause de quoi pas parce que Dieu est méchant c'est parce que Dieu est parfait puis nous on est sale nous on est pécheur on a besoin de Jésus Jésus est là entre les deux c'est Jésus qui intercède c'est Jésus qui nous qui permet que Dieu puisse nous regarder c'est à travers Jésus c'est grâce à Jésus si on peut être en présence de Dieu même en prière à partir du temps qu'on accepte Jésus on devient un enfant de Dieu que la Bible nous dit et quand on est un enfant de Dieu on peut maintenant intercéder on peut maintenant en esprit parler à Dieu et être entendu de Dieu Dieu ne nous rejette plus pourquoi? parce que Jésus est là pour intercéder Jésus est entre nos deux Dieu peut maintenant nous regarder à travers Jésus Christ Dieu peut maintenant nous regarder Dieu peut maintenant nous écouter nous exaucer etc pour conclure on voit qu'il est dit dans 1er Timothée chapitre 2 versets 5 à 7 l'apôtre Paul disait à Timothée car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes l'avocat c'est comme un peu un médiateur ça vient rejoindre le rôle du Seigneur il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre je dis la vérité je ne mens pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir la grâce que je nous souhaite à tous si vous êtes une personne qui n'avait pas encore ce sauveur dans votre vie pensez à l'engager il ne vous coûtera rien présentez-vous avec lui devant Dieu parce que sans lui vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu et c'est important de régler ce cas-là dans cette vie-ci on a une seule vie pour avoir notre avocat pour l'après-vie parce que lorsqu'on fermera les yeux ici-bas avant si l'enlèvement n'est pas survenu en tout cas pour ceux qui sont sauvés mais si on n'est pas sauvé et qu'on ferme les yeux ici-bas trop tard pour l'engager vous ne pourrez pas l'avoir sur votre bord lorsque vous allez devoir comparaitre devant Dieu parce que ça va être pour être jugé vous allez comparaitre devant Dieu sans avocat et vous ne tiendrez pas mais vous avez cette vie-ci pour reconnaître le rôle que le Seigneur a endossé pour reconnaître votre condition vis-à-vis de Dieu pour vous humiller devant Dieu et reconnaître votre état de pécheur accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur engager Jésus comme un avocat c'est une image comme vous le comprenez recevoir Jésus comme cet avocat le recevoir comme sauveur et Seigneur et ça votre avocat et étant équipé de Jésus si on pourrait dire ça comme ça vous pouvez marcher dans cette vie-ci continuer cette vie-ci avec confiance avec assurance que si vous mourrez vous êtes couvert vous avez quelqu'un pour intercéder pour vous dans cette vie-ci vous avez quelqu'un pour intercéder pour tous vos besoins et Dieu va maintenant vous allez faire partie de sa famille vous allez être son enfant et Dieu à travers Jésus-Christ va déployer sur vous toutes ses bontés ses bienfaits et son attention parce que l'abbé nous dit que Dieu est un père pour ses enfants je ne sais pas quel autre plaidoyer je pourrais dire je pourrais faire je vais laisser ça comme ça si on est des gens qui sont sauvés c'est toujours bon de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous parce qu'on est dans des temps d'épreuve on est dans des temps difficiles peut-être qu'on peut-être qu'on ne dit pas toujours les bonnes paroles peut-être qu'on ne fait pas toujours les bonnes actions on a toujours des choses à se faire pardonner par Dieu quotidiennement on sait qu'on n'est pas parfait souvenons-nous qu'on ne doit pas laisser Satan nous affliger par nos faiblesses puis par notre notre maladresse souvenons-nous que Jésus est là et qu'il plaide il plaide pour nous ne laissons pas nos faiblesses nos péchés nous abattre ça ne veut pas dire qu'on doit exagérer qu'on doit pratiquer le péché absolument pas absolument pas mais si nous chutons ne laissons pas Satan nous détruire avec ça ne laissons pas Satan nous mettre à terre consolons nos cœurs Jésus est là il intercède pour nous il a payé le prix il a porté le poids puis on a cette grâce infinie de l'avoir sur notre côté et parce qu'on l'a sur notre côté Dieu et sur notre côté aussi donc régaillardir 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 son nos cœurs je ne sais pas si on peut dire ça comme ça autrement dit réjouissons-nous réjouissons-nous dans le Seigneur frères et sœurs et persévérons continuons combattons le bon combat c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir je souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine pour l'Église de l'Espérance on se revoit dimanche toujours à la grâce de Dieu bonne semaine à tous je vous aime s'en est-ce que l'Esprit